bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser cette très jolie boîte orange chocolat au bonbon au crochet elle n'est pas du tout compliquée à faire bien au contraire là c'est rapide j'ai décidé de la faire donc comme pâques arrive en forme de donc les oreilles de lapin de faire en lapin vous pouvez en gardant les mêmes bases faire un chat c'est ce que j'ai commencé d'ailleurs à faire sur les mêmes bases du bas et du haut je suis en train de faire le chat donc je vais adapter les oreilles et faire essayer de broder pour le pour les moustaches donc la mienne pour ceux et celle que ça peut aider avec le coton que j'ai utilisé mesure 6 cm de haut donc la partie du bas si je ferme si je pose le couvercle on va dire d'une oreille jusqu'au bas elle fait 19 et de diamètre 10 cm et demi de diamètre donc vous avez de quoi mettre pas mal de bonbons ou de chocolat alors pour réaliser cette très belle boîte au crochet vous pouvez même comme je vous le dis dans la vidéo en faire une boîte à bijoux c'est vraiment il ya que l'imagination qui peut vous arrêter j'ai utilisé personnellement du fil coton 3 de fil d'art j'ai pris couleur lavande parce que je voulais pas faire ne voulez pas faire blanc j'ai peur soit trop salissant donc j'ai pris couleur lavande c'est des pelotes de 50 grammes logiquement pour 85 mètres j'ai eu besoin de deux pelotes au total il me reste ça de la deuxième donc je peux rien faire avec j'ai eu besoin de deux je vais vous expliquer également ici on va travailler deux parties donc une partie de l'extérieur la même à l'intérieur et là on va faire pareil on va travailler une partie enfin un premier couvercle on va dire ça comme ça d'extérieur et le même à l'intérieur qu'on va ensuite unir les deux pour donner justement plus de volume et de force c'est pour ça que quand vous allez avoir besoin de deux crochets différents un trois et demi c'est quand on va travailler la partie de l'intérieur le cercle de l'intérieur on va travailler avec un crochet plus petit donc c'est à vous de voir les crochets que vous utilisez mais celui de l'intérieur autant pour le bas que pour le haut c'est un crochet trois et demi pour moi donc un plus petit et quand on va travailler la même chose à l'identique mais pour la partie extérieure des deux côtés on va utiliser un crochet plus grand un quatre donc si vous avez pris un quatre ici là vous pouvez prendre un quatre et demi c'est la seule chose qui va changer parce qu'on va faire deux parties à l'identique il n'y a que le crochet qui change pour la partie du centre soit plus petite et celle de l'extérieur plus grande ensuite on va faire les unions donc c'était vraiment juste la petite chose à vous dire vous aurez besoin donc de deux crochets différents également de petites épingles pour qu'on puisse préparer les éléments les oreilles là ici j'ai pris des yeux de sécurité de 6 mm parce que vous savez je suis pas douée pour la broderie ainsi qu'un nez de sécurité donc à l'intérieur c'est tout ce qu'on voit on voit que cette petite partie là je crois que c'est un peu près tout donc comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez autant le lin direct pour les droitiers que pour les gauchers autant tous les liens pour le coton 4 et les crochets donc on va déjà commencer par le cercle magique on positionne bien son fil dans ce sens là on fait le tour de son doigt on passe ici tout notre premier fil on va chercher l'autre on ramène devant avant de lâcher ici notre doit on va faire une première maille série qui ne va pas compter là on peut lâcher à l'intérieur de ce cercle magique on va faire huit mailles serrées on va reprendre notre fil de départ et serrer légèrement le cercle on fermera mieux après pour le deuxième tour on va doubler toutes nos mailles serrées donc on va dans la première maille série de départ profite pourquoi c'est mon fils je fais une maille série même espace une deuxième mailles serrées suivantes de mailles serrées dans la même mailles serrées suivantes de mailles serrées et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin du tour donc ici à la fin du tour nous avons 16 mailles serrées c'est là où je vais vraiment fermer mon cercle magique correctement en tirant bien dessus pas qu'à l'espace au centre pour le troisième tour on va faire une maille serrées seule et une augmentation donc dans la première une maille serrée seule dans la suivante une augmentation de mailles serrées dans la même une seule deux dans la même et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour pour le prochain tour on va faire trois mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc deux mailles serrées sol une augmentation et vous allez répéter le même procédé jusqu'à la fin de ce tour prochain tour on va faire trois mailles serrées seule une augmentation sur tout notre tour donc trois mailles serrées seule une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour donc ici à la fin du cinquième tour nous avons 48 mailles serrées le 7,8 et 9 les trois prochains on va simplement faire une mailles serrées dans chaque mailles serrées que nous avons donc le tour 7,8 et 9 simplement une maille serrée dans chaque mailles serrées alors pour le tour numéro 10 on va faire 7 mailles serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc cette seule une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 54 mailles serrées donc cette seule une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 54 mailles serrées on va simplement faire une mailles serrées dans chaque mailles serrées que nous avons pour ce tour ci et le prochain je laisse terminer vos deux tours celui là et le prochain exactement de la même façon pour le prochain tour qui sera numéro 13 on va faire 8 mailles serrées seul et une augmentation sur tout notre tour 8 mailles serrées seul et une augmentation et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 60 mailles serrées alors maintenant du tour numéro 14 à la fin du tour numéro 18 on va simplement faire une maille serrées dans chaque mailles serrées que nous avons donc du tour 14 au 18 simplement mailles serrées dans mailles serrées quand vous avez fait tous vos tours de la même façon on va simplement terminer avec une maille coulée une maille en l'air de plus on va couper une petite longueur et tirer dessus on va passer l'autre fil on va le cacher plutôt on va le passer de l'autre côté et là on va simplement le cacher alors maintenant ce qu'on vient de faire ici vous allez faire exactement la même chose une deuxième partie à l'identique la seule différence c'est qu'ici on a travaillé avec le crochet 3 et demi vous allez refaire la même chose mais avec un crochet plus grand donc je vais refaire exactement le même procédé qu'on vient de terminer avec un crochet 4 pour moi donc si vous avez fait je sais pas avec un 4 la première partie la deuxième qui est identique vous allez faire avec un 4 et demi quand vous êtes arrivé à la fin donc pour la deuxième partie quand vous êtes arrivé à la fin du 18e tour vous coupez pas votre fil parce qu'on va assembler les deux parties entre elles ici j'ai terminé un deuxième à l'identique du premier on va prendre le premier qu'on avait fait ensemble et on va le mettre à l'envers on va positionner ici ce côté là où on commence et on termine du même côté ici donc on rentre bien à l'intérieur il n'y a pas de souci pour les coutures puisqu'on a le même nombre de mailles de chaque côté je reviens sur celui qu'on est en train de terminer je vais pour ce soit plus simple avancé et faire une maille coulée une maille en l'air je rentre dans le même espace je prends ici la mike correspond sauf que le de prendre les deux fils je prends que le premier qui se trouve ici à l'avant on ramène mailles serrées mailles suivantes on rentre on prend celle qui correspond face on prend que le fils qui se trouve ici à l'intérieur on ramène mailles serrées voilà on 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 C'est parti. Vous avez compris qu'on va tout simplement faire ce même procédé sur tout le tour. On se retrouve ici au point de départ. Alors quand on a fait le même procédé jusqu'à la fin, ici on va tout simplement terminer. On va entrer dans notre première maille serrée de départ, fermée avec une maille coulée. Là on va couper une bonne longueur pour pouvoir ensuite y cacher. Là on va couper une bonne longueur. Merci. 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 deux sols une augmentation vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on va faire trois sols et une augmentation sur tout notre tour trois sols une augmentation donc pour éviter que la vidéo ne soit encore plus longue vous avez compris le procédé à chaque nouveau tour on augmente d'une maille serré seul on a commencé avec une maille serré seul une augmentation on a suivi avec deux mailles serrées seul une augmentation là on vient de finir avec trois mailles serrées seul une augmentation sur tout le tour le prochain tour ce sera quatre mailles serrées seul une augmentation le tour d'après ce sera cinq mailles serrées une augmentation et le huitième tour ce sera six mailles serrées une augmentation donc je laisse continuer les augmentations jusqu'à ce qu'on soit au tour numéro 8 avec six mailles serrées une augmentation le question de terminer le huitième tour avec six mailles serrées une augmentation le neuf et le dix les deux prochains on va simplement faire une maille serré dans chaque maille serré donc le neuvième et le dixième tour simplement une maille serré dans chaque maille serré que nous avons le onzième tour on va faire cette maille serré seul et une augmentation sur tout notre tour donc deux quatre six sept mais une augmentation vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour on aura 54 mailles serrées alors le tour 12 13 14 15 et 16 les cinq prochains on va simplement faire une maille serré dans chaque maille serré quand vous avez fini les cinq prochains si vous avez fait avec le petit crochet vous avez compris vous avez terminé comme on a terminé avec l'autre donc une maille coulée et vous allez reprendre le même procédé avec le crochet le plus gros et quand vous avez fini tous les tours donc à la fin du 16e vous coupez pas le fil quand vous êtes avec le gros crochet parce qu'on va profiter également après pour faire les coutures entre les deux parties donc à partir de maintenant le tour 12 ou 16 on va simplement faire une maille serré dans chaque maille serré je vous laisse terminer tous vos tours si vous avez fait la petite partie vous recommencez pour faire avec le même procédé mais avec le gros crochet on se retrouve après pour vous remontre à nouveau comment faire les coutures entre les deux donc ici quand vous avez terminé la partie avec le gros crochet j'ai fait exactement comme je vous ai dit de la même chose avec le plus petit donc on va prendre le petit on va faire comme on a fait tout à l'heure on va le mettre à l'envers on va prendre le côté là où on termine on terminait on va le mettre du même côté ici et c'est comme tout à l'heure vu qu'on a le même nombre de mailles il n'y a pas de souci pour les coutures lorsqu'on va faire de ce côté là en premier c'est qu'on va faire une maille coulée dans la maille suivante pour ce soit plus simple on fait une maille en l'air on revient dans le même espace et là cette fois ci on va prendre la maille entièrement de l'autre côté donc on prend bien les deux fils on ramène avec une maille coulée maille suivante on prend bien les deux fils on prend celle qui correspond en face maille coulée donc on va tout simplement finir tout notre tour exactement de la même façon donc on vous avez fait le tour de la même façon on va simplement entrer ici dans notre première maille est fermé avec une maille coulée là on va couper on va cacher nos fils directement mont chemés populated matrimé matrimé Merci. Donc à ce stade, vous pouvez très bien prendre les deux parties. Donc ici sur le haut, vous pouvez ou faire un bouton au crochet ou simplement coudre un gros bouton ou n'importe quoi d'autre et vous obtenez déjà une très belle boîte que ce soit pour mettre des bonbons, des bijoux ou toute autre chose. Donc c'est vraiment à vous de décider par rapport à la suite. Maintenant on va faire les oreilles. Ici j'en ai déjà fait une, je vais vous montrer pour la deuxième. Donc on va faire le cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire 6 mailles serrées. Donc le premier tour, le deuxième tour, on va faire une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors déjà mettre mon travail à l'endroit et ça remet un petit peu mieux le cercle. Oups, pardon. Donc là on a fait le deuxième tour, on a toujours 6 mailles serrées. Le troisième, on va faire une maille serrée, une augmentation sur tout notre tour. Une maille serrée, une maille serrée, une augmentation sur tout notre tour. Donc 2 mailles serrées, une maille serrée, une maille serrée, une maille serrée. Deux mailles serrée, une maille serrée, une maille serrée. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va faire 3 mailles serrées sol et une augmentation sur tout notre tour. Donc 3 mailles serrées sol, une, deux, trois sol, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le tour numéro 6, donc le suivant, on va tout simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Donc pour le prochain tour, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée jusqu'à la fin du tour. Septième tour, on va faire 4 mailles serrées sol et une augmentation sur tout notre tour. Donc tout simplement, 4 mailles serrées sol, on a fait une, deux, trois, quatre mailles serrées sol, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Prochain tour, on va faire 5 mailles serrées sol et une augmentation sur tout notre tour. 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées sol, une augmentation. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour, on aura 21 mailles serrées. Alors maintenant le tour 9, 10, 11 et 12. Les 4 prochains tours, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons, rien de plus. Donc jusqu'à la fin du tour numéro 12, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Je vous laisse terminer tous vos tours, on se retrouve à la fin du tour numéro 12 pour la suite. Pour le tour numéro 13, on va faire 5 mailles serrées sol et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées sol, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. A ce stade nous avons 18 mailles serrées. Le tour 14 et 15, donc les 2 prochains, on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée que nous avons. Donc le tour 14 et 15, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Je vous laisse terminer vos 2 tours à l'identique. On se retrouve après pour la suite. Pour le tour numéro 16, l'avant-dernier, on va faire 4 mailles serrées sol et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3, 4 mailles serrées sol, une diminution. Et on va répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Pour le tour, on va faire 3 mailles serrées sol et une diminution sur tout notre tour. Donc 1, 2, 3 mailles serrées, donc 2, 3 mailles serrées sol, une diminution. Et vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Donc quand vous avez fait tout le tour de la même façon, on va simplement aller dans la maille suivante, fermée avec une maille coulée, une maille en l'air de plus. On va couper une bonne longueur pour pouvoir le coudre à la tête et on tire dessus. Donc maintenant que vous avez les 2 oreilles pareilles, on peut très bien les coudre ouvertes ou alors simplement les plier un petit peu pour donner plus cette forme. Donc pour ça, j'ai pris une aiguille à coudre sans pointe. Et je vais déjà faire la couture entre les deux côtés, juste pour que ce soit bien fermé. Donc ce qu'on fait sur cette oreille là, il faudra faire la même chose de l'autre côté. Enfin sur la deuxième je veux dire, pardon. Maintenant on va prendre la partie du haut, donc de notre couvercle. On aura besoin d'épingles. Là on va déterminer, déjà pour la première oreille, où on aimerait la placer. Moi ici ça me semble donc 1, 2. Je vais déjà mettre des épingles pour que ça m'aide un petit peu. Ce sera plus simple. Une autre sur le côté. Et une autre là. Ok, donc là ici pour moi ça me semble assez juste. Vous savez je ne suis pas très 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 douée pour les coutures. Donc ce qu'on va faire de ce côté là, c'est ce qu'on va devoir répéter de l'autre côté. On va prendre ici sur la tête, enfin sur la partie du haut plutôt. On va sortir dans l'oreille. De nouveau ici sur la partie du haut. Et on sort à nouveau dans l'oreille. La partie du haut. Dans l'oreille. La partie du haut. Dans l'oreille. Pas trop tirée pour ne pas trop déformer non plus. La partie du haut. Et là je vais attraper dans l'oreille. Vous pouvez très bien passer de l'autre côté, enfin faire les coutures qu'elles soient visibles de ce côté là. J'évite, donc j'essaye de faire mes coutures de façon à ce que je reste dans l'espace qui sépare les deux parties qu'on a fait. Donc là vous avez compris que c'est simplement des coutures et que c'est plus pratique quand on ne filme pas pour les faire. On prend sur le côté de la partie du bas. Et on prend sur la partie du haut. Donc là je vais vous laisser terminer. Pardon. De faire votre première couture sur votre première oreille. De faire sur la deuxième. On se retrouve après pour la suite. Donc là j'ai profité également pour positionner les yeux de sécurité. J'ai compté à peu près. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Au neuvième rang, j'ai mis les yeux de sécurité de 6 mm. J'ai laissé 1, 2, 2 rangs entre le 3 et le 4. J'ai mis également le nez avec les sécurités. Donc ici on voit ça. Comme vous avez vu, je ne suis pas douée pour tout ce qui est broderie. Donc je préfère quand je peux profiter de mettre des yeux de sécurité ou les nez. Le résultat est beaucoup plus sympa en tout cas. Donc là, quand on a terminé. Donc ici quand on a terminé, comme je vous disais. On a un très joli résultat. Quelque chose de sympa à faire. De très original à mettre ou sur un bureau. Ou sur une table. C'est vraiment à vous de juger. Voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada